Que tu es belle, que tu es belle, ô Paris, à ton sourire, qu'est-ce que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, à ton sourire, qu'est-ce que tu es belle, ô Paris, à ton sourire, ô Marie, tu es belle, ô Marie, à ton sourire, qu'est-ce que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, qu'est-ce que tu es belle, ô Marie, à ton sourire, ô Marie, à ton sourire, qu'est-ce que tu es belle, ô Marie, à ton sourire, Car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, si le visage découvert, contemplant comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est esprit. Voilà pourquoi, miséricordieusement investis de ce ministère, nous ne faiblissons pas, mais nous avons répudié les dissimulations de la honte, ne nous conduisons pas avec astuce et ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Que si notre Évangile demeure voilé, c'est pour ceux qui se perdent à qui il est voilé, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a appelé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'Évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous proclamons, mais le Christ Jésus, Seigneur. Nous ne sommes, nous, que vos serviteurs à cause du Christ. En effet, le Dieu qui a dit que les ténèbres resplendissent la lumière est celui qui a resplendu dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes aux crises, mais non pas écrasées, ne sachant qu'espérées, mais non désespérées. Nous sommes harcelées, mais non abandonnées, terrassées, mais non vaincues. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivant, en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée en notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Amen. Je vais sauter une étape, si on veut. On va rebondir sur l'autre côté. C'est pour aller dans le dernier virage, d'accord ? Ok. Nous en étions à cette question d'union de volonté, d'accord ? Le Saint nous dit que plus nous sommes ajustés à la volonté de Dieu, plus la vie divine vient au plus de terrain en nous. Il va parler de pureté. Et plus une âme est pure, plus elle fait grandir sa capacité d'accueil du divin qui imprègne toutes ses facultés par des vêtus infus. Voici la vraie phrase que nous avons prudie à notre complexe. D'accord ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes rebelles à la volonté divine ? C'est l'ego. L'ego, ce n'est pas le moi. On confond. On peut dire ego ou moi propriétaire. Mais le moi propriétaire, ce n'est pas le moi. Le moi est ce qui demeure pas quand on sera au ciel, d'accord ? On sera tous resplendissants, mais c'est grâce à mon moi que vous saurez que je suis moi et que toi que j'ai le droit. C'est notre ego qui nous rend difficile l'acceptation à la volonté de Dieu. Cette question revient tout le temps. Mais cette volonté de Dieu, si nous la connaissions, au moins on aurait pu choisir de la vivre ou pas ? Comment on sait quelle est la volonté de Dieu ? Ne va pas chercher plus loin que ce que tu vois là. Le Seigneur, maître de tout, qui gouverne tout selon sa volonté, ne t'aurait pas servi un quotidien tel que tu as si ça ne correspondait pas à sa volonté. Il ne va pas croire qu'il ait une volonté différente de ce que ton quotidien te sert. Nous allons nous rendre compte que nous avons tous accès à sa volonté dans la dynamique, ou du moins dans la logique de la providence divine. Pardon. Dans mes propos, je cours un peu, parce qu'il y avait tant fait que je cours un peu, mais je peux avancer. Désolé. Ok. La volonté de Dieu sur ma vie, aujourd'hui, je la connais précisément. Ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui, c'est d'être là de vous demander, Jésus. Est-ce que je vais me dire, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans l'instant ? Il t'a été demandé gloire à Mos. Il t'a été demandé de venir partager avec tes frères. Dieu t'appelle là. Vous savez, la providence n'est pas jusque là. Le Seigneur ne voudrait pas que je sois ici aujourd'hui. Les événements n'auraient pas concours à ce que je sois ici aujourd'hui. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est ça, l'œuvre de la providence, le cours des événements. D'accord ? Dieu nous conduit à travers le cours des événements. Alors, si nous comprenons que ce que Dieu veut, c'est notre quotidien d'art, nous comprendrons que nous faisons la volonté de Dieu dans le quotidien qui nous intervient. Ah, c'est tout ? Mais pourquoi tu ne veux pas que ce soit tout ? Tu vas aimer quoi d'autre ? C'est tout. Ça paraît simple. Mais, si on fait une introspection, on va se rendre compte le nombre de fois où on sait ce qu'on a à faire et qu'on n'a surtout pas envie de faire. Et puis, on va chercher une volonté de Dieu qui serait quelque part d'autre dans le troisième ciel, cachée dans une grotte en pleine l'âme. Non. La volonté de Dieu, c'est ce que la providence divine te sert au quotidien. Aussi, si tu veux être dans l'axe de la volonté de Dieu, vis ce que tu as à vivre chaque jour. Ne te plaît pas. N'exige rien. Prends les choses telles qu'elles viennent. Ça me rappelle aussi ce que j'ai dit dans l'épendance, quand il envoie son avance. Chevelle faisant, mangez ce que l'on vous servira. Vous n'avez pas dit, ouais, mais bon, est-ce qu'il y a pas ? Il n'y a pas à payer plutôt que... Mangez ce que l'on vous servira. D'accord ? Voilà. C'est ça. Et il y a une parole de la Vierge Marie qui est une révélation privée. Quand on dit que c'est une révélation privée, ça veut dire que ce n'est pas l'ensemble du ciel de l'Église. OK ? Mais ce qu'elle dit n'a pas été interdit par l'Église parce que c'est ajusté. C'est pas que l'Église doute des paroles de Marie. A la rigueur, l'Église discerne pour voir si c'est vraiment Marie qui apparaît. C'est pas la parole de Marie en soi qui est mise en place. D'accord ? Mais dans ces interactions-là, c'est reconnu par l'Église. C'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est l'Espagnol qui voit Marie depuis qu'il a 5 ans. Aujourd'hui, il a 60 ans passé. Il va voir toutes les fêtes mariales au camp de fête du Seigneur. Ce que Marie lui donne comme message, c'est des messages privés. C'est pour ça que c'est pas connu. C'est connu de son événement, mais c'est des messages pour lui et sa communauté. Et donc, l'Église a reconnu les apparitions. C'est juste que c'est privé. Dans cette apparition-là, Résus-Christ, un jour, demande à la Vierge de Marie. Ok, moi je te vois, je te parle, tu me parles, je te pose la question, tu me réponds. Mais je suis un cas bien isolé quand même. Reconnaissant-le. Toute la masse des chrétiens, tu veux dire, si au moins, on fait comment pour savoir la volonté de Dieu qu'on la fasse. Si on savait ce que Dieu veut pour nous, à la rigueur, on sait, on ne fait pas, au moins c'est clair. On sait et on ne sait pas s'affaire. Mais tout dit encore, on a la volonté de Dieu. Et d'après ces propos, Marie lui aurait dit, tu ne sais pas ce qu'est la volonté de Dieu pour toi ? Moi, je sais, parce que je te pose la question, tu me réponds. Marie lui dit, celui qui veut faire la volonté de Dieu. Jean, tu veux dire, je suis que aujourd'hui, samedi, tu es précisément dans ce que Dieu veut pour toi. Marie lui dit, ok, tu veux faire la volonté de toute la vie, si tu te couches ce soir, je te dis ce que c'est. Si tu te lèves, supposons, à 8h, elle lui a dit, vis de 2h en 2h. Marie lui a dit, supposons que tu te lèves à 8h, tu te vis de 8h à 10h, qu'est-ce que j'ai à faire ? Tu fais ce que tu as à faire de 8h à 10h. A 10h, tu vis de 10h à midi, qu'est-ce que tu as à faire ? Tu fais ce que tu as à faire de 10h à midi, de 8h à 14h, de 14h à 16h, de 16h à 18h. tu as fait la volonté de tout c'est tout c'est quoi pourquoi on veut que ce soit un peu compliqué moi je ne suis pas très très beau c'est ce que Marie m'a dit et ça correspond tellement à ce que l'église dit dans le catégisme en même temps la volonté de Dieu passe par le cours des événements au niveau mondial au niveau personnel des plus petits détails au plus grand événement de ta vie de tant d'océan d'être plus douloureux au plus joyeux c'est l'agir de la provenance en ta vie fais ce que tu as à faire de 8h à 10h de 10h à 8h de midi à 14h la première fois que moi j'entends je me suis dit que c'est facile pour moi la polaire même pas en terre ça va être facile et j'aurais souhaité ne pas être au courant de ce truc pour moi je rêve je ne savais pas le pire c'est que je sais et je me rends compte en toute lucidité que là je ne suis surtout pas où il faut tu sais qu'il y avait bon allez j'ai des commandes de tableau c'est des gens je voyage en une semaine on est marqués aujourd'hui il faut que j'avance ok après je précise demain je commence par l'atelier je vais y aller je me réveille à 6h petit déce ou le petit machin il faut qu'à 8h pour plus tard je sois à l'atelier depuis les 11h il n'a pas encore bougé et là tu sais très bien où Dieu t'attendait tu vas me dire quoi tu dis ouais je ne connais pas la volonté de Dieu ah bon il t'attendait à l'atelier et c'est toujours dans cette dynamique là que Télex la vie là va dire que finalement tu es juste en train de laver et tu es pris un exame et un exame parce que tu es au bon endroit au bon endroit et dans ce bon endroit bon moment tu t'attends là si à 8h15 c'est l'heure de faire le ménage alors que je ne partage dans le palais on pense toujours que Jésus va prendre la tour là sur nous et nous dirons que j'attends quand c'est l'heure d'aller sur ce concours à l'école il t'attend au collège Jésus et là c'est l'heure d'aller sur ce concours le beau gars il t'attend et tu dis ah pour que j'y ai de mon assiette c'est fini je vais terminer je vais voir si Donald déjà va me dérouler son achat et le beau gars il attend c'est vrai c'est pas grave il n'y a pas mort d'un autre il va me dérouler oh pardon tu sais maman il est c'est fini là c'est pas grave tu es bon mais il va me dire que tu ne sais pas ce qu'il y a tu sais ok c'est donc d'une part réaliser ce qu'on a à faire chaque jour et le faire mais il y a aussi une autre étape c'est que ok supposons je me suis dit à 8h et donc il faut que je sois à l'atelier j'ai pris mes moyens 7h45 je descends je vais à la voiture pour aller à l'atelier par exemple tu arrives et puis là en partant à l'atelier tu démarres la voiture qui est en train de bruit tu regardes la volonté de Dieu est où là ? ok je vois mais bon je veux dire de manière théologique on ne peut pas trop dire ça comme ça parce que c'est là où on va parler de volonté de Dieu et de volonté faire d'ici ce que tu connais entre dans sa volonté ça ne peut pas dire qu'à la base il aurait voulu dire quelque chose mais à la chose ça ne te permet c'est le mystère du mal par exemple ok je veux dire si on comprend bien ce qu'on dit là on pourrait se dire mais tout ce qui fait mal la douleur le péché les catastrophes tout ça ça aussi c'est la providence divine oui je veux dire de drame il n'y a pas de pire drame que la mort de Jésus au point que l'église appelle la paix pascale le drame pascale donc même si ça fait mal oui ceci comment Dieu qui gouverne tout pourrait plus vouloir le mal l'église nous répond en disant ceci et vous allez voir en rebondance à ça pour pas comprendre la question de la creuillesse l'église dit Dieu n'a pas fait le mal Dieu n'a pas voulu le mal il n'a pas fait le mal il a permis il n'a pas fait le mal il n'a pas voulu le mal mais il l'a permis en sachant les questions en sachant que le Seigneur Dieu ne permet rien je veux dire ça il n'a pas voulu le mal mais il l'a permis en connaissance de cause en connaissance que Dieu ne permet rien s'il ne se sait pas suffisamment puissant vous fait sortir de ce mal le plus grand c'est ça la volonté permissive de Dieu donc pour toi il n'a plus que tu as fait l'effort dans sa volonté tu es descendu tu es allé à la voiture tu es en train de faire ce que tu as à faire tu t'as sois dans la voiture et on est fait il t'attend là parce que c'est le moment d'être là c'est pour démarrer tu t'es là de la maison ce qu'on a tendance à faire c'est oh mais c'est pas possible ça non-mettons je sais comment maintenant mais c'est bien pourtant j'ai prié d'ailleurs avant de descendre comment ça tu n'as pas empêché de crever les autres et là on s'en boule tant que toi tu fais ce que tu as à faire tout ce ce qui ne dépend pas de toi ne dépend pas de toi il ne te reproche la chamin ce qui ne dépend pas de toi donc clairement mais si ça te souligne plus pauvre tu dis je t'offre ce tu change quand tu as fini tout ça tu te rends compte qu'il est 9h45 parce qu'il est 10h donc il arrive à l'atelier il est 10h45 tu commences à travailler à 10h25 au lieu de 8h il y a une autre mais qui a été dans la volonté parce que ce qui est intervenu ne dépend pas de toi tant que ça dépend de toi quand tu as à faire change de la croix et de la paix nous parlons d'une autre volonté explique d'une autre manière cette une autre volonté va passer par une docilité à ce que Dieu permet et c'est cette union de volonté nous dit le saint qui va accélérer l'expansion de la vie divine en toi et cette vie divine va aller jusqu'à entraîner les facultés humaines par les vertus infus et le secours de la glace inférieure qui accepte la connaissance entre et tu dans cet état là la vie divine est en toi et tu commences à constater l'agir divin et les féruis extraordinaires sur la naturelle par nous allons comprendre finalement que lorsqu'on parle du père tardif qui est super possible en maison frères et soeurs ce n'est pas d'une option d'où veux-tu être purifié pour entrer dans l'union de volonté si tu es tout le temps en train d'imposer aux autres ce qui flac ton ego et ton confort on aurait pu dire ok le bête l'art c'est ce que j'ai fait autrement comme tu veux sauf que son attitude à lui n'est pas une option si tu veux voir la vie grandir en toi c'est une option et je finir là-dessus deux mois pour que l'esprit divin prenne place en nous deux choses la contemplation et nous allons voir pourquoi on parle de contemplation j'ai une rôle essentiel la contemplation est une occasion on va en parler exactement avant l'esprit la contemplation et l'occasion commençons par la contemplation je ne vais pas parler de ce qu'est l'oraison l'annonation la défense ça n'a rien à voir en fait ça n'a rien à voir si on va parler de l'autre aspect de cette contemplation qui nous agisse et nous donne les armes pour nous délivre la la volonté de Dieu ici je vais faire l'apologie de l'adoration silencieuse la contemplation ce que tu nous dis là je puisse dans la spiritualité carnière de toute façon je m'efforce de ne rien dire qu'il y a de moi même je suis personne il faut me dire ce que les valets ont dit ça fait vraiment mal la contemplation l'adoration silencieuse je veux dire ce qui m'empêche de recevoir dans dans l'amour dans la douceur la volonté de Dieu c'est mon égo mon moi propriétaire égoïste la contemplation silencieuse un rôle sanctificateur incroyable un raccourci de maturation en Dieu comme on n'imagine même pas et je parle de contemplation silencieuse nous vivons des temps d'adoration en paroisse dans le cours de prière mais reconnaissons-le on a les moyens de tenir parce qu'on a un organisme on a un peuple qui nous aide par des gens avant qu'on a la présence de Dieu et c'est incroyable et bien il ne faut pas il ne faut pas c'est vrai qu'on n'a pas l'aventure d'enfance dans le show tout le monde le fait on fait l'aboration et on inel des corps et on y a il ne le faut pas parce que ça rabotit les choses ne savons-nous pas que tout ce qui est mis en œuvre pour que ce soit agréable nous caresse dans le sens du poil et bien bien nous chantez tout ce qui est confortable ben justement ne démontre en rien notre égo notre égoïsme notre moi propriétaire mon bien-être mon confort aussi tu peux faire beaucoup d'adoration bien sûr tu agis tu n'agis pas ça sera plus lent que sur tout faire l'adoration c'est bien sûr la raison est simple je crois rien ne t'a déranger c'est déconfortable j'ai encore bien carrément dépassé au point que quand tu arrives au bout de prière contrairement à l'autre qui a fait un peu rassuré en série nous allons voir tout de suite pourquoi lui a l'avantage quand tu arrives au bout de prière et que la chaise où tu as l'habitude que tu assoies à chanter et puis cette chaise n'est pas confortable tu vas aller parce que tu dis qu'il n'est pas des choses confortables qui vont dans le sens dès qu'il y a une chaise qui ne va pas dans le sens tu vas dès que la providence divine permet que ton frère ait changé la chaise il y a un problème c'est bien on a eu un peu la peur un l'autre trop dense pourquoi là ça peur et vu que nous nous servons Dieu tous chacun à nouveau ça va donner propre ça va donner qu'on va trouver que le père avait un type héroïque parce que lui n'a c'est tout dans la même et pas non mais comment il y a comment se fait il comme la femme du fond d'après elle a dit qu'on l'appelle mamie parce que mamie bon c'est mamie jaune elle nous a animé une retraite aux équipes des corps de prières à Paris toutes les précisions ont dit la même chose on attendait la chance dix ans passés à cette âge là qu'il y a des petites manies des petites habitudes est-ce que tu manges si tu manges pas est-ce que on m'avait rien est-ce que plus machin chose machin elle a traversé la retraite mais comme si un peu comme je le disais pour le décard mais elle ne se rien de rien et moi je suis commissaire mamie on va ici d'accord mamie c'est ta chambre ok on part à la même pas dans une très bien mamie il y a une écrite réunion alors tu peux que tu sois la chambre mais c'est vrai en fait c'est tellement agréable et simple qu'on ne perçoit pas qu'il est fort derrière nous du fond de nos c'est qu'on a déjà toutes nos manies et c'est ce qui donne quoi non mais pardon je vais le dire en là après chacun fait c'est ça donne quoi ça donne que tu pars en mission et tu as la séance parce que tu es le serviteur de Dieu et que tu existes en confort donc on a appris ça je nous aussi si quelqu'un un document de l'église si on parle du blanc ça confie tous ces manies là ouais c'est le prédicateur il faut le missionner ok si le prédicateur doit le missionner ça regarde ceux qui veulent le missionner ce n'est pas le prédicateur d'exiger d'être missionner parce que c'est vrai à l'inverse si tu refuses aussi de te laisser aimer ça peut être un ordre en fait finalement autant la convidence peut permettre que tu aies une crevaison la convidence peut permettre qu'on te donne une chute dans un hôtel de luxe il ne s'agit pas de dire je veux une hôtel de luxe ou je veux une cabal il s'agit d'être magnanime la magnanimité c'est au-delà de la disponibilité c'est elle n'est pas plus forte que la disponibilité tu es malheureux et Dieu peut permettre que pour cette mission là tu aies un peu de consommation c'est lui qui décide mais il ne doit pas faire des gens ouais mais parce que si le prédicateur n'a pas bien il ne pourra pas être en forme du prêché demain ah bon parce que c'est lui qui fait très très c'est selon ses compétences alors je comprends qu'il faut que tu dormes bien mais si c'est selon ses compétences oui je comprends mais si c'est Dieu qui fait parmi le Seigneur qui dans sa compétences permet de lui passer sa nuit c'est toutefois du 4x7 mais c'est du bon parce que ton confort est mis à rue est mis à rue de creux ton égo s'aménuit la présence de Dieu qui arrive du terrain suite à cette compétition on sait comme que le 8 copains du Père qui traversent le stade les nicolas n'ont même pas des plus d'un marchand ça c'est quand tu laisses la présence de Dieu gagner sur ton égo les exigences ton confort à dessus je vous en suis dit je vais dire ne tomber pas dans ce panneau et je leur redis si quelqu'un me trouve un document d'écrit dans les catechismes dans le conseil d'application ou un autre possible et me dit qu'un prédicateur va débit sur une équipe d'envoi ça m'intéresse on ne sait pas le comment du pourquoi de choses si je vois le pasteur d'un côté fonctionner comme ça c'est sans j'ai demandé il a ses raisons je ne suis pas lui pourquoi on veut faire du coût j'ai collé moi je suis catholique romain fier de l'être j'ai la tradition catholique l'autre peut me faire envie mais fortement encore que je comprenne beaucoup du pourquoi on ne comprend rien du pourquoi peut-être comme ça et on veut faire la règle parce que c'est donc ça qu'on fait par bon et on sait donc que la grâce ne partait pas du monde et je pêche la contemplation c'est c'est cette contemplation silencieuse qui va nous confronter à l'humain et vous allez voir que dans cette contemplation silencieuse un travail de l'humain dans ce fait pourquoi fais l'expérience vas-y passe-toi de l'humain c'est ça que l'humain contemplation silencieuse 15 minutes ou voilà c'est cher à 30 minutes ça va encore une heure on a serré les fesses il y a il y a assez trois deux et trois sinon ce sont des dangers non mais tu sais il faut un peu de musique si on s'avait du les gens ils vont mourir alors c'est quoi qui croit que c'est dangereux d'être sinon c'est dans Dieu pour le fréquenter le sourcil qui est le reste il ne reste pas cela avec lui parce qu'il est dangereux ou encore ceux qui vont dire tu as l'adomation pour lui ça c'est que tu l'arrives à faire en fait tu es bon mais il n'est pas fait contact il ne faut pas trop tuer dans sa présence or dans cette adoration silencieuse il va y avoir quoi tu vas puiser pour ton rien mais je t'assure reste deux heures trois heures si on se vend de manger tu vas voir tout le travail de gare chez toi tu tu restes trois heures de manger avec un organisme et un coeur superbe c'est la de bien tu ne vas pas que tu restes déjà beau mais tu n'auras pas été confronté à toi même dans la relation silencieuse tu es confronté à toi même comme Dieu dit à Abraham je savais que Dieu n'a donné qu'à Abraham dit ton rêve et l'arrivée de son livré ça c'est la traduction entre formes des filles des hommes Dieu a dit en débreu Abraham quitte ta commande ton père a le t-shirt et l'appel le roi voici le texte Abraham dit à la Dieu parti d'un pays qui ne connaissait plus en ce que c'est le j'ai et justement la contemplation silencieuse nous fait aller vers nous-mêmes parce que je vais te prévenir tu n'as peut-être pas remarqué mais je vais te le dire parce que tu m'as revu ne plus pas mais parfois si j'ai fini c'est pas bon c'est pas bon je génére je m'as je m'as dit c'est d'autre on va dire c'est les catastrophes le bien le pas bien les catastrophes pour tout ça lorsqu'il n'a encore rien c'est pas ce c'est que je parle et ça fait qu'il n'est pourquoi c'est ce jour avec l'israël toutes les peules sont demandées toutes les peules de l'avenir sont demandées des angoisses et collèges ont ton frère la seule part en cœur parfois c'est tellement crassé à l'intérieur qu'on aime par le silence certaines personnes ont du mal à rester seules chez elles elles ne vont faire que pour donner parce que sur le décembre leur amène toutes leurs souffrances du coup ils vont rester chez la copine après aller voir la cuisine et ils vont se jouer relégences charitables après ma cousine atteint le moment avec l'état du tout pour éviter de rester sur la nuit et cela ne leur part de la relation c'est 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 pas qui je qu' je on se fût dans la mystique on se fût dans la vie dans les pas d' la de les dans un tas de d'autres sans être confronté à soi-même de l'enfer dans la nudité de notre misère. C'est si nous nous exposons à Dieu dans la nudité de notre misère que nous lui donnons la latitude et tisser en nous baguier les uns nécessaires pour la récente. Et puis, on entend dire qu'il y a une autre volonté en vie, c'est quoi cette sensation ? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'il y a la volonté de Dieu pour ne dépasser ses propres exigences ? Si tu tiens pour toi-même, tu ne verras pas ce que tu es de la terre. Or, c'est dans la douleur que l'on guérite des souffrances intérieures, dans le sentiment absurde de l'ancé sa peau. Où est-elle tuer ? C'est le chien. C'est le chien. C'est le chien. Je ne suis même pas en train de le créer. Je passe mon bras de l'un. Il n'a pas dit que ça dérangeait. Je tiens. Donc, il est ça. Donc, ça, on va encore parler. comme je disais comme je disais, en train de me dire, cette terre est dans le caractère. Il va faire cette adoration de Dieu. Ah non, c'est ça. Il n'a plus la vie. Il a pris la vie. Et il n'a plus le temps d'hommes parce qu'il avait de la démonition. comme il a été dans l'église et le cas comme c'est bien. En pleine nuit, c'est libre. Si je ne dois pas pour faire l'église. Il va dans l'église minuit en passé. Et ça soit de moins c'est ça. De moins, il ne met pas pour qu'il s'en est sorti. Sauf que le démonition s'est dit. Le démonition s'arrête pas. Il est ainsi le démonition s'est dit. Il s'est dit. Ça sert à rien. À quoi on va être ici si ça n'est pas pour qu'il n'y ait décidé de se lever pour partir de faire autre chose. Après, c'est le démonition et se fâner d'être venu pour qu'il n'emprenne pas pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas. Au second dernier, là, il n'y a pas le démonition s'est dit. Vraiment, c'est bon. Et cette même l'individu, c'est le démonition s'est dit. Voyez, on suit notre propre prière. On crête des intentions à Dieu. On décide nous-mêmes que ça sert. bien juste pour sa présence et on se tumulte. On tombe le sommeil, on est distrait, on baille, on est fatigué, on a envie de se lever dans ses forces, à rester là. Tout ça, vous savez ce que c'est ? c'est la même spécifiquement, c'est la même c'est la même spécifiquement. frontière, c'est la même Or, en vivant tout ça devant Jésus, tu lui donnes accès aux permis pour intervenir. C'est celui qui prend le prix de passer des temps silencieux et peur à faire avec Jésus. Donc, tous ceux qui lèvent seront à cause que les travers qu'il n'a pas pour les élus depuis 15 ans, il n'a pas des adverses de la terre sont passés en deux grands seuls. Et ici, nous ne faisons pas ça, on ne sera pas à se dire de savoir sur quelle lumière de l'homme et on s'étonne que les âmes en adoration soient ceux à lesquels il y a ce qui s'agit puissant. Ce n'est pas de la magie, c'est un meilleur. Tu es des larmes, on doit en tenir. Merci. C'est un chien de croissance. Et une chose en entrée et une autre, tu restes là, tu laisses la grâce à vivre en toi et ça te fascine. C'est une heure de vous dire. Tu te rends compte que finalement, quand tu allais voir ta grand-mère et quelques, je ne sais pas, et tu te servais d'une disque sur ta maman, quand ta maman a pu voir les gens, ça devait dépendre de toi au point que tu voulais partir de là parce que ta maman a des histoires de famille, tu ne peux plus rester. Tu te rends compte qu'après un certain temps que tu joues le jeu de l'adoration, tu vas voir ta grand-mère, elle dit tout ce qu'elle faisait, ça m'a fait lui. Quand tu es tout ce qu'il y a, si tu m'as dit, 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 satisfaction personnelle. Prière égale désappropriation du sang. On ne prie pas pour se sentir bien. Noël, quand je fixe cette fratérie, je vais dans l'eau parce que si la vie, tu me sens. Tu vas finir par faire du corps terrestre et tu vas finir toujours aussi en particulier. Parce que tu seras une quête de non-confort. Tu ne seras pas livré. Prier, c'est aimer. Aimer, c'est se livrer. Se livrer, c'est tout donner. Et c'est de la souveraineté. On pourrait en dire que c'est la compétition et c'est une compétition de la souveraineté. Je ne suis pas le de la souveraineté. Donc, prenons les soeurs l'anitis de devenir une minute pour gagner. Ça fait mal. Une fois, par qui, on va être dans l'adoration. Et je vais rassembler, on va faire une petite exercise. Je ne suis pas disposé. On fait une petite exercise pendant 15 minutes. 15 minutes où l'on a dit 15 minutes où on refuse la consolation. Ils disent quoi ? Je vous dis, en fait, on n'arrête pas de se chercher des consolations. Je leur ai dit 15 minutes d'exercice où on refuse la consolation. J'explique. Pendant 15 minutes, content que j'ai vu, et si tu as tenté de changer de position, renonce-t-il. Si tu as tenté de faire, je vous renonce-t-il. Ça te compagne. C'est un mauvais, c'est un mauvais exercice. Il y a des consolations qui ne se sentent pas en être. Frères et sœurs, en fouillette, ils tombent sur l'orbeille. Pourquoi tu dis ? Oui, très très malheureux. Pourquoi ça ne fait pas juste des râles ? Évidemment. Mais parce que crier, consomme. Ah ! Pardon. Je me suis dit, j'appelle Nico. Mais parce que ça, c'est une consomme. La douleur sera la même. Les dégâts seront les mêmes. si tu n'écris pas, tu n'auras pas juste des râles. Mais tu as besoin de crier. Fais l'effort. Par la prévence, tu prends la porte avec l'orbeille, tu dis, tu as besoin de crier. 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 après, je vais dire, oui, mais c'est des exercices qu'on devrait faire. Vous allez voir que ça unifie incroyablement. Ça fonctionne dans l'orbeille. Ça cultive la patience. Pourquoi on est une patience ? Parce que la tombe, elle est standard. quand il y a une patience qui crée, on a tous des maniques. Pourquoi tu fais ça ? Tu penses que ce que tu attends n'est pas du tout ? Non. Quand tu fais ça, ça fait du sol. Et si tu attends des gestions et des fêtes, en décembre dernier, tu as eu une infiltration à cause de mon autre. ça, c'est la volonté divine désagréable. Toutes les bénédictions ne sont pas agréables. Moi, je n'ai pas la vécu. Même si c'est une vaccine. Si tu dois te vacciner, viens et dis-moi que je te vaccine. Comme ça, mon temps doit s'attirer 30 secondes. Si tu me dis je viens dans trois jours de faire un vaccin, je vais mourir les trois jours. Parce que je vais tellement attendre ce moment de l'angoisse que ça va mourir. J'aime pas l'église. Voici que je dois avoir une infiltration. Et une infiltration s'appelle l'église du vaccin. C'est une grosse église. Je rentre dans les longs d'air à finir le pavre. Je rentre dans les yeux. Je dis chez lui, je saurais ce qu'elle dit qu'elle s'est mal. Et je suis en train de voir et j'ai dit Jésus, je veux vivre ce moment avec toi. Je suis je veux vivre avec toi. Tout à fait, c'est que j'aime pas. Je lui laisse pas savoir comment, dans quoi ça va être. et de l'extérieur je peux le changer de l'église. Je ne sais pas. Et je peux dire à l'invité de ceci-là à faire dire aux chirurgiens que pour ce que j'aime il faut qu'il y ait deux ennemis. Depuis 15 ans d'exercice, c'est la première fois qu'il y a deux ennemis dans son dos à cause de la diversité de ce qu'il y a là. Ça ne m'étonne pas que je suis Christ de Dieu. C'est normal. Non, mais Christ de Dieu, ils ne sont pas ceux qui vont manger une vie, vous savez, on n'est pas qu'étant seul. Je peux dire que si tu es Christ de Dieu que Dieu consomme toi, tu vas avec les autres, parce que tu es responsable du bien-de-sous-tout. C'est pas la même chose. J'irais l'angoisse et la chambre par contre si mes appartances vont vous te changer. Mais j'étais tellement traumatisé et en même temps je voulais tellement faire plaisir à Jésus que finalement les choses étaient naturelles. Je voulais faire ça bien. Il m'a poussé sur le truc, c'est une machine comme ça et je disais il y a des aiguilles qui sont là je poussé sur le vent et ça sauf que c'est comme ça qu'il fait dans le but de l'état un petit peu de l'état sensé de prévenir des états qui créent. Moi, j'ai comme ça j'ai juste envie de dire « Fait qu'est-ce que j'ai à faire ? » Il y a un qui me subit à Jésus et c'était d'accord ? Alors, je prépare la semaine et j'ai entendu des trucs mais voilà, c'est la pause et il faut qu'il fasse ça. Les noms j'entends c'est la pause sont chargées et j'ai l'air en plus et j'ai l'air en plus alors, nous étions là vous savez ce que j'ai fait ? Je me suis mis en état de l'autre j'ai imaginé Jésus en croix au peuple qui s'est et 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 qui s'est j'ai senti ça mais j'ai dit Jésus je ne veux pas faire des images je ne veux pas cuire je veux rester calme pour que tu sois conseillé il n'a montré les élus il a 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 et qui s'est fait pour voir j'ai jamais vu ça j'ai dit quoi il nous était tellement détendu que les élus sont en fait comme dans du beurre habituellement mais c'est Christ ils ont peur mais c'est il n'avait jamais vu ça mais forcément ces exercices on pourrait faire et vous voyez en fait dans nos adorations dans nos pensions silencieuses finalement on est confronté et on vient à notre propre rembente vers la pression et ça ça va nous aider à mieux accepter dans le quotidien ce qui nous essaie des situations supportables d'accord je vais parler un peu de la situation en plus de la je pourrais un petit peu je sais que le exemple ça va à lui vite après l'exemple en part ok vous savez quoi l'obation est ordonnée à une mention ces fonctions nous avons tous un peu pas d'air ces fonctions ça sert de pas car j'aurais dit ça la dimension complactive c'est se livrer en nouveau coste d'amour contre la religion à travers une situation difficile douloureuse tout accepté pour l'amour et cette fondation est ordonnée à une mention cette mention c'est mention sacerdotale quand on dit sacerdote c'est prêtre d'accord par le baptême nous avons une mention sacerdotale nous sommes prêtre prophète et roi cette mention sacerdotale d'être prêtre en sachant que le propre du prêtre est au qui des sacrifices de le le notre notion sacerdotale consiste à punir nos souffrances à celle de jésus en vue de corps du fruit ou il ne peut s'appeler les âmes plus d'avoir le puits par fondation pour un tas de choses qui il n'y a pas de missionnaire ou d'agent pastorale qui porte du fruit sur le cœur de Dieu s'il s'il n'entre pas d'abord dans nos soins c'est prêtre seul c'est une ans et donc cette dimension qu'on m'a dit c'est ce livre en m'éliant aux suprances du Christ en vue de le c'est pour ça que la prédication que tu vas faire d'un si tu as conscience que l'agir de Dieu ou le déploiement de la forme opérante qui est une initiative divine se ferra sur le contexte de Dieu quand elle dit qu'on dit bien qu'il y a l'intercession pénale tu as le droit d'inverser le le résultat ça ne te 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 donc si on est c'est dans Dieu manifeste la motion prophétique la opérance valeur par l'église et comme tu le sais pas ce qui est de ton chien est de rendre le vie disponible aussi de la grâce et pour que la grâce passe par toi de manière fluide il va falloir que tu commences à prier pour le mari du chien avant le chien mais prier pour eux ce n'est pas seulement dans cette forme de prière de l'essent s'accol c'est dans le grand de ta vie je dis ça de autre manière cette dimension qu'on a dit que alors on t'invite tu as dit du bon on t'invite à prêcher à prier et celui qui t'invite tu dis qu'on a pas trop d'argent est-ce que tu peux les proposer je m'impré si d'attendre mon démo il un mot quoi vous venez de chercher en personnel il veut bien mais il n'a pas des morts et voici que toi mon sieur t'invite tu vas prendre la vie aller faire le rang à la gare de quoi le temps que tu montres et que tu es à d'aller d'une décembre car tu vas jusqu'à faire en partie des temps à chose supposons que te demande ça tu faire de pas mais attendez que les gens servent par du mondialisme que si vous vous décompose appeler le mot de vous vous appelez pourquoi c'est le inconfort que vous décompose les univers sous le sa nuit la chale que j'ai senti les emboutéages si j'entre ça par en vue de ce qui va se passer les gens démontre la mission comment tu fais toutes les émissions tout ça revient wow wow parce que dans tout ce que la providence aura permis si dans cette dimension politique c'est une mention tout chrétien qui offre sa souffrance par amour à Jésus en vue d'une émotion ça marche forcément et tu vas arriver finalement tu es là tu es conspirement du ciel et puis tu vous 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 vas-y touche tes mains et je touche tes mains avec toi et les voies de marche et les gens jouent de voir quand on voit des voies ça moi j'ai une option ça m'a t'arranger ce que je fais je dis mais si c'est quoi ton secret je ne peux pas arriver suffisamment mais non mais non voilà la plupart c'est c'est ce n'est pas une option mais elles ne pas les choix donc c'est chacun qui sait ce qu'il veut si tu as un charisme de prophétie et de tu t'es content vas-y exige ton accord une telle idée non mais vas-y parce que tu es fidèle tu m'as dit ou est-ce que tu dis c'est parce que tu sais quoi non je prophétise tu peux faire t'appeler et je prophétiser pour un saraïen dans le dame sur mes messieurs qui a prophétisé du avril ce que tu oublies c'est que sans le qu'il est tu ne ne parce quand ton nom j'ai prophétisé tu as été fidèle et à ça plus tu t'ouvriras plus ta prophétie tu as de renforcance et tu verras si que toi même tu as nouvelle à finir et c'est ça qu'on nous approuvera on se dit ouais de toute façon bien fidèle dites aux gens dites le alléluia et moi je vais rentrer les gens commençaient à tomber et puis tu rentres les gens commençaient à tomber pourtant tu es arrivé en grand point que ça n'a rien en de la convention mais non ça n'a rien enlevé c'est pas ça tu vas repasser du mètre qui donne votre famille non tu te donnes encore encore si tu veux que tu parles les diamants ils te donnent c'est simplement que les diamants ne n'est pas de recevoir ce que tu as flatté ton égo c'est tout tu as monté les gens sont tombés d'accord mais c'est tout si tu es à ton grand on sait pas donc on sait tu as fait encore alors tout va bien tout va bien du côté du Dieu c'est pas sûr parce que on sait la raison c'est très simple Dieu est simple je ne peux pas rester jusqu'à 606 ans sur un même petit charisme dont tu te contentes le Dieu il s'agit pas d'avoir le deuxième charisme forcément non mais ce qui est sûr c'est que dans le temps ce seul charisme que tu as est censé croître en puissance si après le nombre de 3 4 5 ans je mécanise si elle reste de la même manière alors tu as bloqué tu possèdes c'est là tu laisseras jahill tu te pas parce que la dimension relativement parce que tu as trop d'importance parce que de toute façon je n'ai pas d'importance donc c'est important donc on a dit ce ça je le dis j'ai fait comme le père envoyé moi aussi je vous envoie de la même manière tu l'as envoyé l'autre partie dans la pauvreté l'ouïscence l'unité on a vu ce que ça devait qu'elle ressuscit cette puissance de la même manière accueillons la possibilité mais nous on se réalise et puis on fait l'opé de la sauce je ne l'ai pas fâché et vous allez me vous ne pas c'est juste dommage si maman docteur m'a te donné et non ce qu'il a te donné je vais passer du simple et c'est car ici à l'unité d'unité en fait je n'aurai besoin de pratiquer un moment désormais c'est le corps c'est vrai je veux dire Dieu fait simplement un être un être ton bon après je ne sais pas comment pourquoi mais je ne sais pas quel c'est le haut il fait des personnes en s'en arrivent je priais pour faire que je sais l'homme comme toi j'ai le fantôme de ma excellence elle n'est pas à t'avoir et après l'avait dit je rappelle que je n'ai pas conseillé de faire ça mais j'ai fait ce qu'il a vu dans sa forme après c'est ça la regarde j'ai imposé les mains et puis j'ai dit c'est bien qu'est-ce que c'était nécessaire pour savoir qu'est-ce que Sébastien a dit avec une chose d'avance pas c'est peut-être mais si je m'en fiche mais pourquoi tu fais ça 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 j'ai pas eu ouais si on monte Jésus qu'on qu'on qu'il qu'il Jésus c'est le fils de Dieu Dieu qui fait avec toi c'est pas le problème et après ça nous démasse au Sénégal une dame m'a dit j'ai fait un son je l'ai vu dans le son je l'ai dit ah à moi je veux te parler c'est dans l'assemblée je l'ai écouté parce que la veille avant partir c'est le moment très confortable je dois parler humblement il y a des choses quand j'ai dit que j'ai dit que j'ai fait j'ai envie de dire que j'ai dit ce que j'ai fait parce que c'est il ne faut pas comprendre dans le temps j'ai appris à à souffrir de ce que j'ai pensé de moi je me réveille parce que j'ai dit que j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit c'est lui certains me verront d'autres se me verront sans tout me ne compagnie me j'ai dit si c'est le même parce que je racontais j'obéissais lui et on est seul et on s'est séparés de ce autre et une d'autres qui m'a dit c'est un songe on va c'était dans sa tête mais c'est vrai c'est aussi quand j'ai dit ça c'est ce que le végétaire c'est une dame qui depuis 3-4 ans voit des sphérarises son genou c'est un peu bien terre en songe il ne ne pas elle elle passait je pense alors si je peux te parler de et forcément comme c'est songe je suis historique elle dit qu'elle me parle de mar de de dans le songe il peut qu'elle se réveille le matin sans dénoyer les c'est c'est là c'est bon je veux dire pendant ce temps là c'est faire d'affaires genre d'après de moi spontanément je tiède et j'ai eu l'ordinateur parce que là dessus ne vient pas dire à moi comment tu fais parce que ça ressemble à la chose que j'ai fait je le fais pas à la rigueur j'ai juste annoncé comme il m'a été demandé d'annoncer et il fait ça il fait ce il y a des choses que nous échéant après et pourtant on aurait pu se contenter de vivre avec des gens à aller mais je n'arrête pas je n'arrête de dire ce que n'est pas mais vraiment grand tout ce qui te contager tout ce qui t'a triste tout ce qui t'a triste garde-moi pour je veux être pour tu non donne la grâce de mon c'est là pour la pauvreté parce que je sais que tu es abondant je sais que tu es puissant je sais que tu es chanissant et que ce que tu fais peut grand le seul obstacle à ton agir c'est le mort et mon mort j'ai quand je pêche donne la force à aide-moi à ne pas rester non grise à me regarder grise normal mais qu'un soir vas viser d'être gât quand il vient de toi toi et toi seul et si ça va faire mal ça ne pas vous pouvez le croire ça ne fait mal mais prenons ce qui est que finalement notre choix soit de faire pour nous entrer librement dans ce qui nous appelle la terre pour que nous croissent que dans l'union à sa terre j'ai fini sur cette phrase du saint Jean il dit la pureté est l'union d'être au monté et pour la vie de vie je vais parler chez l'autre la pureté est à la croissance dans la vie divine ce que la vue est ce que la qualité de la vue autant j'ai besoin d'une forte qualité de vue au mieux impression d'avoir de ces détails qui sont dans la croix autant la pureté est nécessaire pour mieux percevoir le passage du divin vous avez pas passé mais c'était sa idée ok allez ok on il s'agit la volonté d'un 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 faire souffrir, il ne prend pas plaisir à nous faire souffrir. Si nous deux fois, nous jouons le jeu de lâcher prise pour entrer dans ce qui fait sa seule joie, nous nous rendons compte qu'il nous comblera au-delà de notre désir. En Dieu, et c'est le même Saint du Carmel qui nous le dit, Thérèse de l'issue de Taron, qui nous dit que c'est lui qui nous fait désigner et combler nos désirs. C'est simplement que nous nous tenons compte de nos désirs et nous voulons nous mêler à conduire, nous voulons nous créer. Nous voulons les moyens pour que notre désir soit oublié et c'est catastrophique. Tu as ton désir qui est là, donne ton désir à Dieu, mène-toi, applique-toi à faire sa joie en tuissant à lui dans sa volonté. Tu te rendras compte que le Seigneur te donnera au-delà de ce que ton cœur désire. Mais frères et sœurs, que nous voulons désirer de nous plus grand que d'être unis à Dieu, que de devenir Dieu, que de grandir dans la vie mystique, dans son cœur actuellement, une union de volonté qui nous fait aboutir, et ça, c'est pour la prochaine fois, qui nous fait aboutir au ravissement, à l'extase, le commencement des expériences d'hommes mystiques surnaturelles, qui déjouent tous les points, toutes les lois de la nature et les plans de la société. Il ne s'agit pas pour nous, frères et sœurs, d'être un peu charismatique, un peu charismatique acceptable, n'est même pas des expériences communes, il s'agit pour nous. De laisser Jésus, lui-même, porter son fruit en nous, car ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis et nous a élargés, afin que nous partions, que nous portions du fruit et de mon fruit demain. Il dit, alors, tout ce que vous demanderez en moi, je vous l'attends peut-être. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada